Sous-titrage Société Radio-Canada Que votre intuition vous a permis de venir ici et à penser que vous pourriez participer exactement, raisonnablement, succinctement à cette journée parce que vous vous souvenez de quelque chose ou vous voulez vous souvenir de quelque chose qui vous mettrait en relation avec un passé profond. Donc, je parle à celles qui ne sont pas ici par hasard. Si quelque chose doit vous donner des frissons, c'est bien maintenant, car vous êtes ici en effet au bon endroit et au bon moment. Ce jour est important pour vous. Vous avez presque toutes connu un événement du passé dont vous aimeriez vous souvenir. Vous aimeriez vous brancher à quelque chose de si merveilleusement profond que peut-être vous faisiez partie d'une civilisation qui était le début. C'était le tout début de l'ensemencement d'une planète qui permettrait le libre choix spirituel. Et vous n'en faisiez pas que partie. Vous avez aidé à son enseignement. Cet enseignement repose dans votre cache de façon subtile. Mais c'est vraiment quelque chose qui vous dérange. Juste un peu. N'est-ce pas? C'est pourquoi vous êtes sur cette chaise. Ça vous démange. En vous disant, mais était-ce moi? Est-ce que c'était moi? Étais-je vraiment là? Est-ce possible? Je vous le répète encore. Cette impulsion n'est pas un accident. Ce n'est pas une question. C'est un fait. Cette petite impulsion qui dit, étais-je là, est une affirmation. Pas un doute. Maintenant, essayons d'en apprendre un peu plus. Ne vous méprenez pas avec la communauté des sœurs lémuriennes. Ce n'est pas un retour au passé. Ce n'est pas un temps de rencontre pour célébrer ce que vous avez déjà été. C'est un moment d'introspection pour aller chercher ce que vous êtes, pour retrouver le passé, manipuler l'information pour qu'elle devienne concise, exacte, véritable et vous revienne doucement en mémoire et vous dise, il est enfin temps que tu te souviennes. Peut-être, vous, souvenez-vous, ces deux derniers jours où je vous ai parlé du mur des croyances, du mur des croyances. Pour l'humanité, ce mur des croyances est quelque chose que toutes les personnes spirituelles qui méditent et qui prient veulent rejoindre et traverser, faire une percée. Afin de faire cela, on suggère des méditations, des exercices, des cérémonies qui vous amènent au mur. Mais une grande partie de l'humanité reste là, ne sachant que faire, en méditation profonde, jusqu'à ce qu'elle commence à sentir quelque chose. Elle sent la connexion, mais le mur l'empêche de traverser. Ce mur est le mur des croyances, parce que vous devez traverser votre zone de confort, ou votre réalité, ou votre propre paradigme. Je vais vous dire quelque chose que je n'ai jamais dit. Vous regardez autour de cette planète et vous voyez que le nombre de ceux qui prient et méditent, la plupart sont des hommes. Mais ceci va changer pour la raison suivante, c'est qu'il va y avoir une compréhension et une réalisation que les femmes font cela beaucoup mieux. Elles arrivent au mur mieux préparé, méditent mieux, et traversent ce mur des croyances beaucoup plus facilement qu'un homme. Le raisonnement derrière cela est le suivant. Les femmes sont faites pour prendre soin des autres. Que vous ayez eu des enfants ou pas dans ce groupe ou celles qui écoutent, vous venez au monde avec cette compétence. Et je ne veux pas dire biologiquement, je parle du cerveau. Tout ce qui est en vous, la conscience de la femme est là, prête pour les enfants. Lorsque vous considérez les enfants et ce dont ils ont vraiment besoin, c'est de l'amour, c'est de l'amour, de la compassion, de la compréhension et une connexion qui dépasse ce que n'importe quel homme peut avoir. Celles parmi vous qui sont des mères savent. Vous êtes couché et vous sentez quelque chose. Vous avez une étincelle d'intuition qui vous dit, je ferais mieux de me lever et de vérifier mon enfant. Puis, vous allez voir, et vous aviez raison, l'enfant a besoin de vous. Juste à ce moment, pour une raison quelconque, et vous prenez l'enfant et le tenez dans vos bras. Puis, en rétrospective, vous vous dites, C'est quelque chose tout de même. J'étais endormie profondément, et je me suis réveillée juste au moment où l'enfant avait besoin de moi. Comment appelez-vous cela? C'est une connexion. Une connexion à une conscience. C'est peut-être la conscience de votre propre ADN, mais c'est la conscience de quelqu'un qui prend soin des autres. La prochaine étape est que vous savez quoi faire. Vous savez comment consoler, et comment aimer, et vous avez la compassion pour savoir quelle est la prochaine étape, et l'autre ensuite. Et puis, vous avez la patience. Ce sont les compétences dont nous avons parlé. Logiquement, j'aimerais que vous reliez cela à ce qui est spirituel, car tout cela est aussi requis spécifiquement afin d'être un leader spirituel. Que dites-vous à l'enfant lorsqu'il a besoin de vous quand il subit une frustration ? Tout au long de sa croissance, Maman sait quoi dire. Vous êtes outillée pour cela. Ce n'est pas pour vous démarquer. C'est naturel. Je vais vous révéler quelque chose au sujet de votre cher cerveau, chère dame. La conscience de la femme est câblée différemment. On vous l'a déjà dit. Les synapses de votre cerveau ne sont pas responsables de votre intuition. La logique n'est pas l'intuition. Il y a une connexion très forte et équilibrée entre les deux hémisphères et la glande pénéale. Même dans la partie supérieure de votre tête, il y a différentes choses qui se passent avec lesquelles vous arrivez sur terre. Et en cela, je vous dirais que lorsque vous approchez ce mur, en tant que femme, vous avez quelque chose de plus. L'intuition qui vous permet de passer au travers, car vous voyez ce qu'il y a de l'autre côté. C'est quelque chose que vous comprenez. Vous comprenez l'amour, la compassion. Vous comprenez le fait d'être serré et aimé, car vous l'avez fait. Vous êtes bâti pour cela. Et donc, vous passez à travers le mur des croyances et ce voile, beaucoup plus vite qu'un homme le ferait. Il doit apprendre, il doit pratiquer, et ensuite ça va. Mais vous, vous devez le faire en premier, et vous le faites automatiquement. Maintenant, vous comprenez pourquoi vous êtes fait pour enseigner. Vous êtes outillé pour montrer aux autres comment faire. Vous êtes fait pour avoir la patience avec ceux qui sont à vos pieds et vous disent, « Je suis frustrée. Je suis frustrée spirituellement, mentalement, de toutes sortes. » Et vous, vous avez les réponses, tout comme vous auriez avec un enfant. La communauté des sœurs lémuriennes a pour but de se rémémorer et d'éveiller l'intuition qui vous permet d'enseigner. Même si c'est l'enseignement fondamental que vous aviez en lémurie, l'information que vous enseignez aujourd'hui est encore intuitive. Vous n'avez pas à l'étudier pour vous en souvenir. Quand je révélais les parties fondamentales actuelles de l'enseignement à lémurie de la roue d'une façon plus complète, vous le regarderez et vous vous en souviendrez. Vous n'aurez pas à l'étudier. Vous vous en souviendrez. C'est encore là, pour la bonne raison, que c'est la vérité essentielle, fondamentale. C'est toujours avec vous. Et c'est pourquoi vous êtes assise en cette chaise en ce moment. C'est un bon jour. C'est le bon moment pour célébrer le fait que vous vous souveniez qui vous êtes. Certaines d'entre vous diront Vous diront Je ne me sens pas capable de faire toutes ces choses. Chère dame, c'est là, à l'intérieur. Et comme toute chose que vous pratiquez et étudiez, vous devenez à l'aise. Je veux que vous pensiez à la maternité. Même si vous n'avez pas eu d'enfant. C'est là et vous êtes prête. La maternité est la réponse. Car c'est le même mécanisme. Ce sont les mêmes synapses et la même intuition qui vous amènent vers le chamanisme qui sait quoi faire et quoi dire. C'est le message de Kryon aux sœurs et femmes. Vous toutes de la Terre vous êtes outillées pour cela. Et les choses vont commencer à changer d'une façon telle que même les hommes vont le voir et l'accueillir comme ils l'ont fait dans le passé. et ils diront « Ah, il était temps ! » Que cette journée commence avec les paroles des mères des étoiles. Et c'est ainsi. Lesheldes